Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Posh sur Front Manager 2020, une série dans laquelle on joue l'équipe de Peterborough United et dans laquelle on s'apprête à recevoir l'équipe de Stoke City en championnat. Comme vous le voyez pour le moment, on est sur le portrait de Pontus Dalberg, notre gardien pour la simple et bonne raison qu'il s'est blessé, il s'est foulé la cheville pendant 2 à 4 semaines, ce qui est un peu embêtant vu qu'on doit faire appel à Omali qui est notre deuxième gardien et qui est quand même nettement moins intéressant. On nous dit toujours que Pontus Dalberg est un grand joueur pour la Championship, moi encore une fois, je trouve que si on enlève son niveau de passe qui n'est vraiment pas terrible, le reste est très bon. Franchement, si on regarde ce qui est vert par exemple, Reflex sorti dans l'épine dans la surface, 1 contre 1, c'est très bien. Mais effectivement, en tant que gardien, il serait presque mieux gardien de but, fondamentalement. C'est clair, si on met juste gardien de but, théoriquement il est vraiment très bon, mais j'aime bien utiliser un peu gardien libéraux. Il n'est pas non plus dramatiquement mauvais, il n'est pas très inspiré, pas beaucoup d'appels de balles, mais Eusef un peu. Il a une très bonne agilité, très bonne anticipation. Je pense franchement qu'il est sous-évalué, il est intéressant. Il est observé par Stoke. Donc l'équipe qui on va jouer aujourd'hui, vous voyez qu'il a des sélections typiquement, il a joué en équipe de Suède. Il est encore jeune, il a du potentiel. 15 déterminations, déterminé comme personnalité, peut a priori atteindre ce potentiel. Donc c'est tout bénef. Depuis la dernière fois, on a joué plusieurs matchs, pas mal de matchs même, me semble-t-il. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Tout d'abord, après notre déplacement à Londres pour jouer à Arsenal, on recevait entre guillemets Leicester à Leicester. Et ça s'est très très mal passé, comme vous pouvez le voir. C'est particulier, quoi. Vous reconnaîtrez ce match, je pense, où on archi domine. Enfin, on archi domine pas, c'est pas vrai. On a les occasions les plus prononcées, mais les highlights étaient bien répartis. Ça, ça me paraît tout à fait correct. Une victoire étriquée pour nous aurait reflété la façon dont le match fonctionne. 1-0-3 est absolument absurde, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça arrive. On voyait typiquement qu'on rate un pénalty. Enfin, ça n'allait pas. C'était vraiment... Enfin, c'était pas notre soir, purement et simplement. Le gros problème, c'est que c'était un peu un des matchs qu'on pouvait espérer gagner. Je rappelle qu'on jouait Liverpool, Manchester United encore. Enfin, tous des trucs très sympas. Donc, dans ces premiers matchs de saison, c'était un peu le match qu'on pouvait espérer. Un des matchs où on pouvait espérer quelque chose. Et malheureusement, on rate clairement le coche pour cette fois-là. Mais on se rattrape bien du côté de Birmingham contre Villa. Bon, vous voyez le match. C'est de nouveau un de ces matchs où je suis vraiment très content. On a été nettement meilleur que notre adversaire. On a, cela dit, embarqué. Le but a eu lieu sur l'engagement après une vingtaine de secondes. Un des plus rapides. Un des plus rapides. Notre premier but de la saison. Un match officiel. Et le premier but de Théo Hernandez. Ce qui est plutôt très bien. Vous voyez qu'il a été très bon. 8.7. Qu'il est d'ailleurs maintenant, si on regarde considéré comme 3 étoiles et demi. Nous dit-on. C'est plutôt positif. J'en doutais pas tellement, pour être honnête. Qu'il soit meilleur que ce qu'on nous proposait. On nous dit maintenant que c'est un joueur correct pour la plupart des clubs de première division. Je ne pense pas qu'il soit au-dessus de ça. Mais je pense que ça, quand même, oui, effectivement, il l'est. Ensuite, on a un but d'Amin Guiri, juste avant la mi-temps. Qui enterrine un petit peu les choses. Parce qu'ils ont quand même été présents. On le voit. Ils ont quand même créé des occasions. La plupart, après, qu'on ait clairement pris l'avantage. On voit qu'on a une défense qui a été solide quand même. Donc, ils ont eu leur highlight. Ça n'a pas été si simple que ça. Mais on a bien joué quand même 15 tirs au total. C'est vrai que si on regarde, c'est quand même intéressant. Et puis, on a Carles Alenia qui marque aussi à la huitante deuxième minute. Pour terminer tout ça. Et nous donner une victoire plutôt confortable. Avant de regarder le prochain match qui était notre entrée en lice en League Cup. Je vous propose de regarder le tirage au sort. Et c'est parti pour ce tirage au sort du deuxième tour de la League Cup. Donc, de notre entrée en lice. On voit que, comme la dernière fois, a priori, il n'y a pas les équipes européennes. Mais en dehors de ça, il y a tout le monde. Donc, on peut avoir un tirage tout à fait favorable à la maison contre une très petite équipe. J'en ligue tout. On peut avoir un tirage très défavorable à l'extérieur. Comme la saison passée, contre l'Esther ou équivalent. Euh, pourquoi pas ? Ouais ? Ok. Hum-hum. Ça aurait été marrant, ça aurait été un derby. Ça, ça serait vraiment évité ? Ok. Ouais ? Non. Ok. Hum-hum. Ça ne veut pas ? Ok, ça aurait été bien d'éviter ça. Pas facile ça non plus. Ok. Et, euh, volontiers ? Non. Ok. Everton, Portvale, non plus. Les McDonns, non plus. Reading, non. Fleetwood, non. Ipswich. Eh oui, on jouera à Ipswich. Ce qui est un bon tirage à l'extérieur contre une équipe de Ligue 1. Ça devrait être tranquille. Ça devrait nous permettre de passer sans trop de soucis au prochain tour. Et donc, comme vous l'avez constaté, on jouait du côté de Ipswich. Ipswich qu'on a battu tranquillement, sans forcer. 2-0. C'est pas grand-chose. On aurait pu, cela j'ai dû peut-être, faire mieux. En l'occurrence, on s'en fout un petit peu. On voit que ça n'a pas été un grand match. Mais ils n'ont pas eu non plus de tir cadré. Donc, à la limite... Après 11 minutes, on gagnait 2-0. Je pense que ça s'est un petit peu endormi. Je pense qu'eux jouaient très défensifs. On jouait, si je me rappelle bien, on jouait quand même cette tactique-là. Parce que, simplement, pour des questions... C'était le match dans lequel je pouvais faire jouer Louis Reed. Je ne pouvais pas faire vraiment jouer Louis Reed dans d'autres matchs. Et le problème, c'est que si je jouais avec un milieu offensif, Louis Reed ne peut pas remplir ce rôle-là. Donc, il aurait dû jouer un autre chose que meneur de jeu. Enfin, ça m'embêtait. Donc, j'ai décidé de quand même jouer avec cette équipe-là. Mais on voit qu'on a quand même un peu fait tourner. Premier match de Bozenic aussi. Louis Coyle et Kitolano étaient titulaires. Derrière, on n'a pas de Pongracic, par exemple, que Noro Malet jouait. Jaka était titulaire. Donc, a priori, ce n'était pas notre équipe type Reed, je le disais. Mais en gros, à part Brewster, Lopez... Puis bon, bien sûr, certains des défenseurs ne sont pas assez pour avoir des titulaires ou pas. Mais à part les défenseurs Lopez et Brewster... Sinon, c'est complètement inédit. Donc, ça nous a aussi permis de faire tourner. Et c'est, finalement, un résultat tout à fait satisfaisant. Avant de continuer, je vous propose de regarder le tirage au sort du troisième tour de la League Cup. Voilà. Alors, comment dire... Il y a eu un petit bug, en fait, quand j'ai enregistré le tirage au sort du troisième tour de la League Cup. Il y a eu un petit, tout petit bug dans le sens où mon micro ne marchait pas. Donc, je ne vais pas vous laisser un tirage au sort sans voix. Ça n'a aucun sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire... Je vais couper le suspense. On a tiré Fulham à l'extérieur au troisième tour de la League Cup. À tout de suite. Et puis, après, on revient pour la réception de Liverpool. Je ne sais pas quoi dire. C'était moins pire, peut-être. Je ne sais même pas. Ils ont quand même marqué à peu près à chaque fois qu'ils ont tiré. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ils ont eu pas mal de réussites. C'est un pénalty raté. Donc, si on regarde, si on enlève le pénalty raté, ça fait une occasion franche et trois demi-occasion. Et on finit à 5-0, quand même. Donc, c'est dur comme score. Touzard prend une expulsion de frustration qui est hyper embêtante parce qu'il prend trois matchs de suspension avec ça. Ce n'est vraiment pas idéal. Surtout maintenant qu'on commence à jouer des matchs régulièrement. Et puis, c'est dur comme score. Et surtout, je dirais surtout, on ne marque pas. Et pourtant, on a eu des occasions. On n'a pas eu des milliards, mais on en a eu. On s'est présenté seul devant le gardien une ou deux fois. Qui fait même un bon match, Alisson. Donc, c'est quand même un peu frustrant. C'est presque ça, au final, le plus frustrant. Ensuite, on allait du côté de Manchester pour jouer United. Et on n'a toujours pas marqué contre une grosse équipe. Il n'y a rien à faire. De nouveau, un match hyper compliqué où on jouait défensif. Notre formation là. On n'a rien créé cette fois-ci, vraiment. On n'a pas été dedans. Mais on a bien tenu, si ce n'est que, évidemment, dans les dix premières minutes, il marque. Parce que c'est toujours le cas. Mais en dehors de ça, ça allait bien. Puis, dans les cinq premières minutes, la deuxième mi-temps, il marque. Parce que c'est toujours le cas. Mais si on enlève juste les dix premières minutes, on va dire, de chaque mi-temps, c'était correct. On a défendu correctement. On n'a pas de quoi se plaindre. On n'a d'ailleurs pas vraiment de mauvaises notes quand on sort des attaquants, on va dire. On a quand même Jaka et Birindeli qui ne sont pas terribles. C'est vrai que c'est un peu problématique. Mais sinon, c'était réglo. Et je dirais que ce match marque un petit peu la fin de notre... Pansom, on va dire ça comme ça en première division. On a le droit maintenant de jouer des vraies équipes et pas des équipes contre qui. Le seul objectif, c'est de ne pas en prendre 18. On renoue avec la victoire et c'est très bien contre Fulham en League Cup. Donc ça a deux gros avantages. Premièrement, ça nous permet de continuer dans la League Cup. Je vous rappelle qu'on devait atteindre le quatrième tour. C'est fait. Et ça, c'est très très bien pour la suite. Surtout qu'on est, comme vous pouvez l'imaginer, pas dans une super situation d'un point de vue du classement. Et puis, par contre, en plus de ça, ça nous permet également de renouer simplement avec la victoire. C'est-à-dire d'engranger un petit peu de confiance. Malheureusement, mais c'était à prévoir pour un troisième tour de la League Cup, c'était assez logique. On n'a pas pu vraiment faire tourner non plus. On remarque quand même que c'est un peu le cas. Reid était titulaire notamment. Jaka, bon, je n'avais pas le choix. Toussard était suspendu, il l'est encore. Cortez était titulaire. Coyle et Kitolano aussi. Mais derrière, on a quand même Pongracic. On a Fondanglou, Soutar, toujours blessé. Sinon, il aurait clairement joué ce match, c'est sûr. Pontus Dalberg était là, par exemple. Pas de question à se poser. C'est un match contre une équipe à peu près de notre niveau à l'extérieur. Donc, c'était compliqué. Un match qu'on a, je trouve, quand même plutôt bien maîtrisé. On s'est créé beaucoup plus d'occasion qu'eux. On a été passablement meilleurs que Fulham. Pour être honnête, même, on marque très très vite ce premier but. Et puis, on a des highlights régulièrement dans la première mi-temps. Mais on n'a pas eu tant que ça. Ils en ont eu une. Ils ont eu un tir cadré de la première mi-temps. Ils égalisent. Classique. Mais la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée pour nous, quand même. Ils ont plus de tirs cadrés. Mais on s'est créé les plus grosses actions. Et Calum Cook finit par nous donner la victoire. Ce qui est très très bien. Avant qu'on regarde ce qui se passe au classement, je vous propose de regarder le tirage au sort du quatrième tour de la Ligue Cup. Et c'est parti pour ce tirage au sort du quatrième tour. Donc, les huitièmes de finale de la Ligue Cup. Comme vous voyez, il reste des équipes tout à fait à notre portée. Même des équipes assez simples à jouer. Darby, Burton, Wimbledon, Blackpool, Luton, Wigan. Il reste vraiment des petits poussets. Il reste aussi des gros morceaux. La plupart. Man United, Man City, Liverpool. On a Arsenal qui est là. Et Chelsea. Et Tottenham aussi. Donc, en fait, on a le Big Six qui est là. Sans compter encore les autres West Ham, par exemple, ou Everton. Qui ne sont jamais simples à jouer. Donc, c'est à peu près du 50-50, soyons parfaitement honnête. Ça peut être un tirage dramatique, comme ça peut être un tirage très tranquille. Ok. Euh, ouais. Voilà. Non, ce n'est pas pour nous. Ça, ce serait très très bien. Et ça, c'est très très intéressant. On jouera donc Wigan, à Wigan. Une équipe de Ligue 1. Alors, j'imagine une bonne équipe de Ligue 1. Ouais, ça se défend. Je pense qu'ils sont, voilà, c'est ça. Ils sont descendus la saison passée. Donc, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Mais c'est une équipe de Ligue 1. Ça va nous permettre de respirer un peu. Et ça, c'est très intéressant. On va terminer ce tirage au sort. Arsenal reçoit Darby. Tottenham reçoit Burton. Man Utd reçoit West Ham. Et Liverpool jouera Blackpool. Et donc, comme vous pouvez le voir, on jouera Wigan. Ce qui est plutôt un bon tirage, franchement. Même un très bon tirage, soyons honnêtes, par rapport au tirage qu'on aurait pu faire. Donc, je suis très content. Ça peut nous permettre d'aller un peu plus loin en League Cup. Ça peut être fun d'avoir un petit peu... D'avoir une possibilité, peut-être. Puisque, du coup, si on gagne contre l'équipe de Ligue 1, ce qui devrait être le cas, normalement. Ce pour qu'on sera en tout cas favoris. Ben, on est déjà en quart de finale. Donc, il suffit d'un bon tirage. Suivi peut-être d'un bon match. Ou plutôt l'inverse. D'un bon match. Peut-être un mauvais tirage au quart de finale sera plus simple à gérer qu'en demi-finale. Je rappelle que les demi-finales sont allers-retours en League Cup. Mais après, un bon tirage en demi-finale. Et puis, on peut toujours espérer quelque chose. Pourquoi pas. Au classement, comme vous le voyez, ça ne va pas. Mais en même temps, j'ai envie de dire... Voilà. Enfin, il n'y a pas à se plaindre. Honnêtement, il n'y a pas à se plaindre dans ce début de saison. Pas du tout. On fait un bon match contre Arsenal. Étonnamment. On fait un bon match contre Leicester. Un pas mauvais match contre Leicester. Mais quand même. Dur. Enfin, on n'est vraiment pas récompensé dans ce match-là. Soyons parfaitement honnêtes. Et eux le sont carrément. Après, on joue chez eux. On est à la maison. On voit qu'ils ont 3000 visiteurs. A priori, c'est le maximum. Je ne me rends pas bien compte, personnellement. Si d'un point de vue du jeu, ça change quelque chose. Qu'on sera dans leur stade ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça change quelque chose. Mais je me trompe peut-être. Peut-être que la familiarité avec les lieux les aide quand même. C'est tout à fait possible. Donc, ça peut aider. Je me rappelle qu'on nous disait qu'ils allaient jouer offensif. Donc, moi, j'ai plutôt joué équilibré. Tout en jouant au Gegenpress. Mais c'était un match tout à fait équilibré. Peut-être plutôt à notre avantage. Et bon, ben voilà. Ils ont quand même gagné 3-0 au final. Après, on doit jouer contre Aston Villa à l'extérieur. Ce n'est pas simple. Surtout dans la dynamique qu'on a créée en ce début de saison. Et pourtant, on est clairement supérieur. On joue Ipswich. Pas de question à se poser. Là, bon, d'accord. Mais c'est deux des meilleures équipes du monde. On ne peut pas faire grand-chose. Et malgré tout, quand il faut revenir pour jouer de nouveau à l'extérieur contre une équipe de nouveau de notre niveau, comme on peut l'imaginer avec Aston Villa, un match important, eh bien, on fait la différence et on est capable d'être meilleur qu'eux. Donc, vraiment pas de quoi se plaindre pour le moment. Je dirais qu'à priori, on a des raisons d'être confiants pour le match contre Stoke et puis pour le reste de la saison de manière générale. Typiquement, si on regarde ce prochain mois, accrocher un nul chez les Wolves serait un bon résultat. C'est clair. Mais c'est possible. On l'a vu la saison passée. Les autres matchs, à mon avis, bon, Everton fait un bon début de saison. Donc, ça risque d'être quand même compliqué. Ça, ça doit être gagné. Ça, ça doit être gagné. Et puis là, si on va là jusqu'au match de Tottenham, ça doit plus ou moins être des victoires. Donc, franchement, à mon avis, on peut s'en sortir correctement si on a peut-être un petit peu plus de réussite. On va dire ça comme ça. Très bien. Si on regarde, on peut regarder les finances, c'est toujours fun. On a 33 millions. Tout roule. Si on prend le dernier mois, bon, là, on est sur la fin d'un mois, mais le mois de juillet, c'est intéressant. Le mois de juillet, on a un revenu de 31 millions, dont 8 millions, 6 de joueurs vendus, et encore des abonnements, si je ne me trompe pas, et des abonnements à 8 millions. Vous voyez que les abonnements, au total, la saison précédente, ont été de 7 millions, et cette saison, ils sont de 13 millions. Donc, c'est quand même presque du simple au double. C'est assez important. Mais si on enlève les 16 millions, on est à quand même 15 millions de recettes. Vous voyez qu'on a plus de recettes au guichet quand même. La saison passée, c'était quand même très faible, les recettes au guichet qu'on faisait. Là, c'est quand même nettement autre chose. Regardez par exemple, ce mois-là, 800 000, c'est quand même pas dégueu du tout, évidemment. Donc, si on regarde le mois dernier, qu'on enlève ça, qu'on fait 15 millions. En termes de dépenses, on a des achats de joueurs, a priori, dépenses transferts de 2 millions 3. Ouais, donc ça va encore en fait. Non, mais non, mais on a plein de frais. On a plein d'autres frais, si je ne me trompe pas. Des frais autres, des frais annexes, des trucs comme ça, qui viennent se mettre en place, vu qu'on a payé quand même pour plusieurs éléments d'amélioration des infrastructures. Donc, globalement, à mon avis, on devrait vraiment bien s'en sortir. Mais je suis quand même un peu perplexe, parce que les salaires ont dramatiquement augmenté. Ils étaient à 2 millions à peu près la saison passée, ils sont à 3,4 millions cette saison. On dirait que c'est que 1,5 millions par rapport aux 5, 6 millions qu'on gagnait, je ne sais pas, à moins la saison passée. A priori, ça devrait même, on devrait gagner plus que ça, vu qu'on a un nouveau stade et qu'on a probablement le meilleur sponsor. Donc, je me fais, a priori, pas trop trop de soucis. Les projections, mais on ne peut pas faire vraiment confiance aux projections, vu qu'elles sont à peu près linéaires en fonction juste de la somme qu'on a à un moment donné par rapport à un autre, grosso modo. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est difficile toujours à considérer, mais en tout cas, ça roule de ce côté-là. Côté de la dynamique de groupe, j'arrive à maintenir une atmosphère relativement correcte et ça, je suis content. Je n'hésite pas, quand on gagne, même si je me dis qu'on peut faire preuve de suffisance, à dire qu'ils ont bien joué parce que c'est important. J'essaie quand même de leur dire qu'ils ont mal joué dans 2, 3 matchs contre les équipes du type United et Liverpool, mais ce n'est pas forcément ce sur quoi je mets l'action. Là, bien sûr, je les ai engueulés, mais voilà, pas mal de liens dans l'équipe. Très bien, je propose qu'on s'y mette gentiment. On voit qu'on est favoris, on voit qu'ils ont une forme catastrophique, oui d'accord, il faut absolument profiter de ça. Ils n'ont pas eu un début de ce championnat beaucoup plus simple que le nôtre. Ils ont quand même raté le coche à la maison contre Adford, très clairement, mais ils avaient à peu près un début de championnat aussi catastrophique que le nôtre, soyons parfaitement honnêtes. Ils ont même ajouté encore la défaite contre Fleetwood, ce qui est vraiment dur, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés. On voit qu'on a 26 000 billets vendus sur 32 000 possibles, c'est très intéressant, ça va nous donner un petit peu une idée et je pense que on devrait remplir, théoriquement, si on reste dans le même genre d'affluence, ce n'est pas forcément le cas, on devrait a priori remplir passablement notre nouveau stade dès qu'il arrive. Je rappelle que Stoke, c'est un club qui, si je ne me trompe pas, est au nord, passablement au nord, donc ce n'est pas non plus la région la plus proche de Peterborough. Si on regarde, par exemple, leurs rivaux locaux, Port Vale, ah, ok, Crew, ouais, ouais, alors du coup, ça ne me dit pas plus, on va peut-être regarder ceux-là rapidement, non, général, s'il te plaît, ouais, c'est les mêmes, bon, je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'est au nord, mais je ne veux pas vous dire d'histoire. Stockport, ok, Shoes, je ne sais pas si au nord, si, bah oui, quand même, Preston, ouais, d'accord, ok, bref, Preston, je sais que c'est au nord, bien au nord, il me semblait que Stoke, c'était bien au nord, bref, Osef, sélection d'équipe, ok, donc on a Guiri et Brewster, alors bien sûr, on a des joueurs qui vont être un peu fatigués, c'est le cas d'Amin Guiri, mais bon, ça fait partie des joueurs qui faudrait qu'ils soient là un peu tout le temps, Brewster à la place de Cortez, vous voyez que Bozenic est sur le banc, mais qu'il ne joue pas, on pourrait le faire jouer à la place de Guiri, peut-être qu'on y prendra la place de Guiri, au bout d'un moment, on verra, Alenia qui se reposait le match d'avant, Lopez, même chose, Hernandez et Birindeli qui se reposaient, Xhaka par contre qui ne pouvaient pas se reposer, vu que l'autre est toujours suspendu, suspendu plus que pour un match, je crois, un restant, exact, très bien, c'est le dernier, il sera là après, mais bon, c'est moins important si je ne me trompe pas, puisqu'on a du temps, après entre les matchs qui suivent, donc c'était vraiment le pire moment où il s'est pris cette suspension, en défense, là aussi, on n'a pas pu beaucoup faire tourner, Vallejo reprend une place, Pangracic à droite, Van Drangelen à gauche, là aussi, Adarabiojo est crevé, et malheureusement, John Soutar toujours blessé, c'est vraiment dommage, parce que c'était un peu pour ça qu'il est venu, mais il est blessé depuis le début de la saison, au Mali, dans les buts, ouais, ça va être limite, il faudra éviter les interactions avec lui le plus possible, soyons parfaitement honnêtes, mais c'est un peu son rôle, c'est d'être gardien remplaçant, on n'est pas une équipe qui peut se permettre de tourner à deux gros gardiens, ou deux gardiens de même niveau, Dalberg pourrait accepter d'être gardien remplaçant, mais je n'ai pas trouvé de premier gardien intéressant à faire venir, donc on va aller dans ce sens-là, on reste avec cette formation-là, on verra, on la modifiera peut-être au cours du match, si on voit qu'on n'arrive pas assez à se créer d'occasion, et qu'ils sont trop défensifs, ça reste une équipe qui joue en 4-4-2, donc a priori, on peut tout à fait envisager qu'ils ne soient pas si défensifs que ça, ou en tout cas qu'ils ne soient pas regroupés tous en défense, ça, je pense que ça peut le faire. J'attends une victoire aujourd'hui pour qu'on l'en mette fin, une bonne fois pour toutes, à cette mauvaise série, effectivement. Puis on va essayer de faire la différence individuellement, comme toujours. Voilà, et voilà, et c'est parti, hop. Allez, c'est important ce match, importantissime même, je dirais, là c'est une victoire, ça devrait être une victoire aisée. La seule raison pour laquelle ça ne serait peut-être pas une victoire aisée, c'est si effectivement on est une équipe qui se recroqueville complètement, joue hyper prudemment, et du coup nous pose des problèmes de ce point de vue-là. Ça, je suis d'accord d'envisager ça, et d'envisager des changements tactiques qui devraient avoir à faire, mais si on est malmené contre cette équipe-là, je suis quand même extrêmement déçu. Birindeli qui récupère, c'est bien. Birindeli, Birindeli qui est un peu seul, qui prend sa chance du gauche, c'est à côté, mais bon, c'est une bonne, ça fait monde de volonté offensif. Pangratchic, pour Birindeli, Birindeli qui change d'aile pour Teo Hernandez. Hernandez qui se centre pour Lopez, qui reprend, mais c'est raté. On voit qu'on joue en positif, mais on ne joue pas plus haut ou quoi que ce soit, parce que c'est clair qu'entre une équipe comme ça, je ne vais pas prendre ce risque-là. Pour le moment, on n'a pas le moindre tir cadré, et c'est un coup franc pour Stoke, et ça sent exactement l'ouverture du score. Aïe, 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 c'est, je dis après, c'est prévisible football manager, je ne sais pas pour vous, mais, ils aiment un peu tout le temps la même chose, bref, allez, touche de Stoke, Taïmon pour Trossard, Lettson, Lettson long balle dans le dos de la défense pour Apia, qui est tout seul, Apia, bel arrêt d'au malet, corner de Trossard, Lettson qui récupère, qui prend sa chance, mais c'est à côté. On va essayer de faire le changement tactique, parce que pour le moment c'est la catastrophe, alors, on va passer comme ça, non, ça c'est clair que non, Alenia, ouais, je pense que c'est mieux, Lopez en Metsala, ça me paraît correct, les deux comme ça, ici, t'es défenseur relanceur aussi, toi, parce que ça vaut la peine, Stopper, j'aime bien, parce que t'as beaucoup de courage, mais défenseur relanceur, je sais pas, Pangratchic me plaît plus, dans ce rôle là, pas grand chose d'en avoir deux, là, on a comme ça, on va faire l'inverse, attaquant pressing, ce sera Bruster, attaquant avancé, ce sera Gouiri, on joue plus haut, pour le moment positif, on va même se mettre en offensif, on va faire ce changement, et puis, on va leur demander, de montrer qu'ils ont du caractère, et, il va rien se passer, pendant, il va en prochain minute, c'est ça ? Non, c'est pas ça, timer, long balle dans le dos, de la défense pour Apia, Apia, au malet, qui s'interpose encore, ok, d'accord, bon, on va rester, pour le moment, avec une ligne de défense, plus haute, mais bon, Hernandez, au corner, Pangratchic, c'est 2 à 0, une fois, deux fois, Pangratchic, qui dégage pas, et, un tacle depuis, arrière, on va encore leur dire, montrer qu'ils ont du caractère, Lopez, Lopez, long balle dans le dos, de la défense pour Gouiri, Gouiri qui centre, c'est bien joué de Gouiri, malheureusement, il n'y a personne, Gouiri qui récupère, Brewster qui marque le 1-2, ça c'est très bien, ça peut complètement nous relancer dans le match, je vais pas leur demander de montrer qu'ils ont du caractère, mais juste en demander plus, je pense que ça sera bien, mais ça c'est bien, c'est une excellente réaction, et il faut qu'on profite pour continuer, en plus, c'est une très jolie action de nos deux attaquants, j'ai pas regardé s'il y a eu des mises à jour dernièrement, c'est un petit moment que j'ai pas joué, pour essayer de faire que vous puissiez un peu rattraper de retard, ou que j'arrête de prendre de l'avance, plutôt, sur les épisodes que j'ai enregistré, j'ai toujours pas mal d'avance, il faudrait que je regarde s'il y a peut-être eu une mise à jour, Giaka qui prend un jaune, c'est pas très très bon, Lopez, Lopez, on peut lui dire de s'engager moins, Giaka ça sert à rien, on peut pas en fait, simplement, on peut moins, simplement, avec le meilleur récupérateur, allez, Brewster, Brewster qui contrôle, qui est arrêté, par Martin, c'est déjà un jaune, c'est le deuxième pour lui, ça fait, donc un carton rouge, et pour le moment, ah d'accord, ils vont passer par le centre, comme ça, c'est intéressant, c'est intelligent, compte nous, on pourrait presque élargir le jeu, on va laisser la fin de la première mi-temps se faire, puis après on verra, on y réfléchira, ok, il faudrait égaliser avant la mi-temps, ce serait bien quand même, Lindsay pour Imbula, Lindsay qui rejoue avec son gardien, Pereira, Pereira pour Collins, retour à Pereira, c'est un peu compliqué, Pereira qui dégage mal du coup, Jacka pour Hernandez, qui tend de lancer Guiri, mais ça marche pas, Collins qui récupère pour Smith, Smith, Smith toujours, Smith pour Trossard, 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 Trossard encore, belle intervention de Dranguelen, Smith, Smith pour Trossard, Trossard pour Smith, Smith pour Trossard, mauvaise balle, mais récupération quand même, Trossard, ok d'accord, bien fait de nous montrer ça, c'était hyper intéressant, ok, alors, on va être agressif, ça manque d'enthousiasme, ça semble marcher très très bien, toi, tu vas, on va dire qu'il faut faire gaffe, Jacka, on va dire qu'il faut faire gaffe, on a Pangracic qui fait un très bon match, il a fait une grosse erreur, donc il y a notre défense qui joue pas bien, on a pas beaucoup de joueurs qui jouent bien, les attaquants, ce qui pour une fois est positif, c'est très clairement un match abominable, que les choses soient claires, mais je vois pas trop quoi faire, on a essayé de changer de tactique, c'est juste Football Manager qui fait du Football Manager, un match qu'on doit gagner, un match qu'ils doivent perdre, donc du coup il le gagne et on le perd, sans aucune raison et sans aucune logique, mais c'est comme ça depuis que le monde est monde à peu près, donc on accepte, on accepte, on s'y attend surtout, donc c'est moins problématique, Birindeli, Birindeli qui centre bien pour Jacka, qui reprend, Teo Hernandez qui reprend aussi, c'est bien joué, mais c'est arrêté par le gardien, ce sera un corner, corner de Alenia, Kolinsky dégage de la tête pour Graczych, qui récupère, qui rejoue avec Alenia, qui centre directement, mais offside. On va essayer de jouer plus large, pour essayer de les étirer un petit peu, sachant qu'ils sont moins... Lincy qui dégage son camp Taimon pour Trossard, 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 toujours pour Smith, OK, Collins, Mbula pour Letson, Letson dans le dos de la défense pour Appiah, Appiah qui tire mal, mais on n'a aucune case, on ne se crée rien, c'est quand même pas possible. Maxime Lopez joue pas bien, on va essayer de faire entrer Callum Cook, ça peut aider, Taolen Jaka, mais je n'ai personne, ce n'est pas lui qui va apporter des solutions offensives, ce n'est pas le but, Carles Salenia, je ne joue pas bien non plus, mais là non plus, je n'ai personne, Gouiri, on pourrait essayer, mais pas pour le moment, on va encore attendre un petit peu, Pongracic, OK, mais je n'ai pas sûr d'avoir quelqu'un non plus, pour le moment, pour le moment, on y va comme ça, et on va lui dire de plus conçu, pour faire la différence, allez, allez, Van Drangelen pour Gouiri, Gouiri pour Cook, Cook qui décale, Birindeli, Birindeli, Birindeli qui tire, mais qui est contré, qui va centrer de l'autre côté pour Hernandez, mais c'est dégagé, Jaka pour Hernandez, Alenia qui reprend, mais c'est sur le gardien, allez, touche de Van Drangelen pour Gouiri, Gouiri qui jouait Cook, 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 qui fait ça, OK, très bien, Josh Taïmon, sur le côté gauche, Taïmon, toujours, pour Lettsson, Lettsson, long balle de la défense pour Apia, Apia, et Pia qui tire, O'Malek, qui s'interpose bien, on va essayer de leur dire, donc ne demandez plus cette fois, pas dire tout le temps la même chose, Taïmon sur le côté, mais c'est la catastrophe, c'est quand même pas possible, sérieusement, c'est quand même pas possible, on est, on est 11, contre 10, contre une équipe qui est nettement moins bonne, à la maison, il se passe quoi là, qu'est-ce qui se passe, bon on va essayer de repartir sur cette tactique, je sais pas, je sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce que je dois faire, c'est terrible, je sais, je comprends pas ce que je peux faire, toi tu sors, read, tu rentres, c'est quoi le problème quoi, un corner pour stock, ils sont 10, c'est que leur highlight, on n'a pas eu une seule occasion, franche, demi-occasion, rien, et cette espèce de fumier, on va prendre un carton rouge, bon c'est de ma faute, c'est moi qui ai mis de jouer plus dur quoi, bon bah voilà, ok, Zivkovic qui dégage de la tête, Pongratchic, Pongratchic, long ball pour, Birindeli qui fait du n'importe quoi, mais Taïmon aussi, ça tombe bien, Cook qui centre, malheureusement, il n'y avait personne, Imboula pour Trossard, Pereira, long ball en avant pour Apia, bonne récupération de Dranglen, mais Apia sera plus rapide, Dranglen qui va le chercher, mais qui n'y arrive pas, Apia, mauvaise passe, Cook dans le dos de la défense, ça passe pas, mais Cook qui revient, qui fait un bon match, Cook, allez, Pongratchic, Pongratchic pour Birindeli, sur le côté droite, Birindeli, Birindeli toujours, Birindeli encore, qui sent pour Brewster, qui donne la balle au gardien, espèce de tocard, allez, Théo pour Guiri, Guiri pour Reed, Reed qui perd le ballon, mais Théo qui récupère, Théo, Théo Hernandez encore, pour Cook, Lewis, non, ça ne donne rien, Pongratchic pour Reed, Reed dans le dos de la défense pour Brewster, allez, non, ça rate, récupération, Reed, Reed pour Guiri, Guiri qui sente, mais il n'y a personne, aïe, 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 Allez, coup front de Théo, Hernandez, récupération Reed, Vajero, Vajero pour Drangeland, Vajero, Vajero qui décale, Hernandez, c'est bien joué, Hernandez qui a un peu de champ, qui centre, mais c'est trop long, Guiri qui récupère, Pongratchic, retoit Guiri, Guiri, Guiri sur le côté, Guiri qui sente, Brewster, qui joue avec Reed, et Reed, quoi ? Ah. Ok, ben hors jeu, je pense. Et on va perdre contre Stoke, les gens. On va perdre contre Stoke. Dans un match archi-dominé par Stoke. L'équipe probablement de Champions League cette saison, vu qu'ils ont déjà tout perdu, tout leur match. tout ce que je ne comprends pas, c'est que depuis le début de la saison, on a des matchs hyper difficiles, et on ne s'en sort pas, pas de soucis, mais dans les matchs où on est meilleur que l'adversaire, on est meilleur que l'adversaire. Ce match-là défie absolument toute logique, et tout ce qui a été établi depuis le début de cette saison, mais tout. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Bref, je reviens vers vous après la sauvegarde. Voilà, les gens, on ne va pas suranalyser ce match, c'était juste une blague, on s'arrête là pour cet épisode débile, et on revient pour le match contre Southampton. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.